Préparez-vous à être choqués. Vous allez voir que certaines personnes sont capables de tout au nom de la science. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des expériences scientifiques les plus flippantes. Ces expériences terrifiantes ressemblent plus à des scénarios de films d'horreur qu'à la réalité et pourtant elles sont bien véridiques. Pour cette liste, nous acceptons tout type d'expériences autant physiques que psychologiques. Elles peuvent concerner aussi bien les humains que les animaux. Attention, âme sensible s'abstenir. Numéro 10, l'expérience sur les singes du docteur Harlow. Dans les années 60, le psychologue Harry Harlow expérimenta la puissance de l'attachement de la mère à son enfant sur le macaque Rhesus. Quelques mois après l'accouchement, des bébés singes étaient enfermés pendant 10 semaines dans des chambres noires appelées « puits du désespoir » par le docteur lui-même. Sans aucun contact avec sa mère ou ses semblables, le singe développa à sa réinsertion des comportements psychotiques. Il était incapable de communiquer avec les autres ce qui le marqua à vie. Cet acte de torture envers les singes fut condamné par les associations de défense des animaux. Numéro 9, l'expérience du docteur Walter Jones pour combattre la typhoïde. En 1840, le docteur Walter Jones décida de tester les pouvoirs de l'eau bouillante pour vaincre la typhoïde. Pendant plusieurs mois, des esclaves noirs atteints de cette maladie ont subi ce traitement de choc. Le docteur pensait pouvoir réactiver le flux sanguin dans les poumons de ses patients en les ébouillantant. Un jeune esclave reçut plus de 5 gallons d'eau bouillante sur le dos alors qu'il était nu sur le sol. Évidemment, rien n'a prouvé l'efficacité d'un tel traitement. Une bonne nuit de sommeil. Numéro 8, l'expérience sur le langage de Frédéric II. Au XIIIe siècle, l'empereur romain Frédéric II tenta une expérience inhumaine sur 6 enfants afin de découvrir la langue originelle de l'homme, la langue de Dieu. Frédéric II priva ses enfants de tout contact. Leur nourrice avait l'interdiction de leur adresser la parole. Ils étaient ensuite confinés dans une pièce sans aucune stimulation extérieure. Non, vous êtes trop près ! Comment osez-vous ? Frédéric II, qui parlait plus de 6 langues, dont le grec, le latin et l'hébreu, était persuadé que la langue pure était l'une d'entre elles. Mais l'expérience échoua et ses enfants alors privés d'affection se laissèrent mourir très rapidement. Numéro 7, l'expérience de Tuskege. De 1932 à 1972, une étude clinique douteuse fut mise en place par la ville de Tuskege en Alabama. Le but était d'étudier des personnes ayant la syphilis afin de connaître l'évolution de cette maladie sans traitement. Des fermiers afro-américains démunis acceptèrent d'y participer en échange de repas chauds et d'un peu d'argent. En 1943, le remède contre cette maladie, la pénicilline, fut découvert. Mais les médecins de l'étude décidèrent de cacher la vérité à ces fermiers afin de pousser leur expérience. En 1972, une fuite dans la presse fit éclater le scandale. Numéro 6, le changement de sexe forcé du docteur Monet. Sexologue et psychologue néo-zélandais, le docteur Monet était un spécialiste des comportements sexuels et a révolutionné les théories du genre. C'est le cas de Bruce Hemmer qui le fait connaître. En 1966, à la suite d'une circoncision ratée, le professeur Monet proposa aux parents du petit Bruce, alors âgé de 8 mois, de le transformer tantalement en fille. Il lui fit une ablation des testicules et lui administra un traitement hormonal assez lourd. Ils m'ont beaucoup apporté, et bien sûr, ils m'ont beaucoup apporté à d'autres personnes, indirectement aussi. Le petit Bruce, rebaptisé Brenda, ne s'identifia jamais comme une fille et décida à l'adolescence de redevenir un homme et pris le nom de David. Traumatisé par cette expérience, il se suicida à l'âge de 38 ans. Numéro 5, les traitements de chocs du docteur Loretta Bender. La neuropsychiatre pour enfants Loretta Bender a mené une série d'expériences très controversées sur les enfants autistes et schizophrènes. De 1940 à 1969, près de 500 enfants furent les cobayes du docteur Bender. Ces traitements incluaient électrochocs, prises de drogues hallucinogènes telles que le LSD et champignons magiques, ainsi que d'autres neuroleptiques puissants. Tout ça dans le but de rendre les enfants socialement et professionnellement fonctionnels. Mais les résultats furent catastrophiques. Dans la plupart des cas, ils menèrent au suicide, à internement à vie et à la criminalité. Un bien triste destin pour ces enfants. Numéro 4, transplantation de testicules. En 1913, le docteur Léo Stanley formula la théorie que les criminels possédaient moins de testostérone que les autres hommes. Par conséquent, ça les poussait à commettre des actes meurtriers. Il décida donc de remplacer les bijoux de famille des assassins de la prison de Saint-Quentin par des nouveaux, beaucoup plus viriles. La plupart des testicules provenaient des prisonniers morts. Mais lorsque ces organes humains manquaient à l'appel, Stanley utilisait ceux des animaux, tels que le porc, la chèvre, le bœuf et de bien d'autres gentilles bêtes. Numéro 3, les expériences inhumaines de la Corée du Nord. Malgré leur nature confidentielle, plusieurs expériences traumatisantes nord-coréennes furent dévoilées. On apprit que 50 femmes moururent dans des circonstances atroces après avoir été forcées à manger des feuilles de choux empoisonnées. Plusieurs prisonniers retenus dans des goulags ont subi des chirurgies sans anesthésie, des familles entières moururent dans des chambres à gaz. Mais la plus terrifiante est certainement l'utilisation de personnes comme cibles humaines dans des entraînements de tir. Ces hommes et ces femmes étaient battus à répétition afin qu'ils agissent comme des zombies et ne se rendent plus compte de rien. Numéro 2, le chien zombie. Faire vivre un chien décapité, pour les russes, c'est possible. En 1928, la physiologiste soviétique Sergei Bryoukonenko crée le premier appareil de circulation sanguine artificielle. Le but était de prouver que grâce à une circulation du sang artificiel, on pouvait non seulement ressusciter un chien, mais aussi qu'il n'avait pas besoin du reste de son corps pour vivre. L'animal réagit à différents stimulus extérieurs qui activent ses cinq sens, mais le pauvre chien, ou plutôt la pauvre tête de chien, n'a survécu que quelques heures. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. L'ASD a été isolé par Stuhl et Hoffmann dans une compagnie de pharmaceutique de Basel, Switzerland. Numéro 1, les expériences de Joseph Mengele. Dans le camp d'Auschwitz, le médecin SS Joseph Mengele, que l'on surnommait l'ange de la mort, fit différentes expériences sur les juifs. Ses principales recherches se portaient sur les jumeaux, les nains et évidemment sur la stérilisation. Mengele opéra deux jumeaux pour essayer d'en faire des siamois. Les enfants moururent après plusieurs jours d'agonie. Il s'adonnait aussi à des actes totalement gratuits, tels qu'arracher des tatouages corporels ou encore il s'amusait à faire rétrécir des têtes. Les camps de concentration furent pour lui un véritable terrain de jeu où il a pu mettre en scène sa folie. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Selon vous, quelle est l'expérience scientifique la plus flippante ? Pour plus de top 10 effrayants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Merci. 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 Merci.